Le réalisateur culte qui scrute la société française depuis presque 20 ans et un comédien emblématique de son époque, on va les recevoir pour un film qui parle de nous et des années 2020, voici Eric Toledano, Olivier Naka, c'est le Kemar Maï. Bonsoir, bienvenue à tous les trois, voici Sophia Aram et une partie de l'équipe et le public. Comment allez-vous ? Ça va. Bon, parfait, voici l'affiche du nouveau Nakash Toledano, Toledano Nakash, une année difficile, ça en salle demain, on l'a tous vu et on l'a tous aimé. Et le documentaire que vous consacre Ambre est diffusé ce soir juste après Quotidien, sans pub. Ambre va parler de vous, mais d'abord c'est Pio qui va faire le taf. Est-ce que Pio, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux ? Dans le travail, dans le travail, alors moi je ne suis pas très objectif parce qu'on est assez proche. Essayez d'être objectif. Alors, si je repense au début, on s'est rencontrés au Brésil, on a fait une série ensemble qui m'a bouleversé. Je pense qu'on a une relation qui est autant liée au travail qu'à un truc, je pense, humain. La série, elle n'est pas au Brésil. Non, alors celle-ci n'est pas au Brésil, tu as tout à fait raison. Et non, je pense que j'ai... Vous parlez d'en thérapie. En thérapie, oui. On n'aurait pas dit le Brésil du tout. Non, du tout. Non, c'était peut-être un peu flou, c'était peut-être un peu confus. Je reviens en arrière. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'il y a assez des gens qui ont voulu... C'est compliqué de parler de personnes qui sont à côté de vous. Mais ils ont une humanité assez dingue, une générosité, une bienveillance que je ressens aussi dans le travail. C'est un truc qui me porte, en tout cas moi comme acteur. Et maintenant, subjectif ? Subjectif, c'est mes potos, tu as vu. Donc, c'est un peu complet. Mais si, je les aime trop, quoi. Alors, vous aimez bien citer le légendaire Billy Wilder qui disait « Quand ça va mal, faites une comédie, racontez-nous le point de départ du film Une année difficile. » Bon, ça n'allait pas si mal, mais ça allait mal quand même, c'était le Covid. Et voilà, devant le monde mis en pause, devant les rues vides, les rideaux des magasins fermés, le social à l'arrêt, on a eu une réflexion sur la façon dont on avait de se comporter par rapport à la consommation, par rapport au discours du monde d'après. Et on a vu une vidéo avec des militants qui empêchaient des gens de rentrer à un Black Friday. Et on s'est dit « Qui sont-ils ? » « Qui sont ceux qui les empêchent de rentrer ? » « Qui sont ceux qui veulent rentrer ? » Ce genre d'image, c'est ça ? Exactement. Et on s'est dit que ça pouvait être assez représentatif d'une photographie de l'époque. Et comme on aime bien essayer de faire, en hommage à la comédie italienne, une petite synthèse de l'époque, un écho de l'époque, on s'est dit qu'on pouvait essayer de le faire en comédie. Un peu ensuite en thérapie qu'on a fait, mais en thérapie par le rire. Alors, les toutes premières secondes du film, on s'est permis de les reconstituer. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. Nous venons de vivre une année difficile. Cette année 2020 a été difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année qui s'achève a été difficile. L'année 1974 risque d'être difficile. Les semaines à venir seront difficiles. Nous le savons tous. Alors, en fait, depuis qu'on est né, on nous dit que l'année qu'on vient de passer a été difficile et que l'année qui arrive sera encore plus difficile. On est remonté jusqu'à Clovis, quand même. Oui, c'est ça. On a les images, d'ailleurs. On a les images, mais d'ailleurs, il faut rendre, non pas à Clovis, mais à César, ce qui appartient à César. C'est-à-dire que ça ouvre le film. Oui, c'est le début. Ce petit montage-là qu'on a. Ça vient un peu de vous. Ça vient d'ici. Ah bon, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Vous êtes au générique. Vous êtes d'ailleurs... On vous remercie au générique parce que l'idée, on l'a eue. En voyant un montage. On a vu un de ces montages-là. Et donc, ça nous a donné l'idée. Et en même temps, on voulait appeler le film Les temps difficiles, en référence à une chanson de Ferret. Et Une année difficile, ça s'y prêtait mieux. Donc voilà. Donc, merci. Oh, ben, de rien. Vous avez vu, je me suis redressé du coup. Je suis là. J'ai toute fierté. Regarde les images d'une année difficile. Le nouveau NACA, je te l'ai donné. Avec Kyo Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlan et Mathieu Amalric. C'est en salle demain. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'ai dit, attends, attends, tu ne veux pas boire un coup ? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa. C'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traqueur. Peut-être que vous êtes simplement venus boire une bière gratuite ? Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain. Tu peux mettre deux bières, s'il te plaît ? C'est le prix libre. Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner les 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as mis ton tueur ? Fais-tu, toi ? Tu le gardes, non ? Tu sens l'impact, là ? Ah oui, je sens l'impact. Pas. T'as besoin de thune ? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Ça va, ça va. Ça se fait que le monsieur est passé, là ! On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as un ballon ? Mais sérieux ? Auversions à la loi, dispersez-vous ! On ne s'en va pas ! Mais nous, cherchons ! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il ne se passera rien entre nous. On ne s'en va pas ! Mais nous, cherchons ! Si je ne sais pas quoi si, je suis peut-être en moi. On est en train de fabriquer des générations sur consommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif ! Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au Noël dernier ? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein ? Il va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Il ne m'est dit qu'ici le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est en salle demain avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlan et Mathieu Amalric qui sont tous impeccables dans le film et qui sont hyper bien dirigés. D'où ma question à Pio. Qui dirige le mieux ? Alors, non, mais je... Ah non, il faut prendre une... Non, non, mais attendez. Je vais être... Là, je vais trancher. Je tranche, OK ? Non, je pense qu'il y a une complémentarité qui est évidente, mais... Il ne va pas trancher. Mais attendez, ça va venir, j'y viens. Il ne va pas trancher. Mais ce que je trouve excitant, c'est qu'à chaque fois, il y a des petites contradictions. Des fois, avant chaque prise, il y a un mec qui dit... Éric me dit un truc et Olivier vient me voir. Il me dit, écoute, tout ce qu'il a dit, c'est des conneries. Voilà, des fois, ça crée de l'accident. Moi, j'aime bien ça aussi. Il faut savoir que c'est une technique, en fait. C'est une technique de faire ça ? C'est une technique qu'on fait. Mais vous vous mettez d'accord avant ? Oui, parce qu'on aime bien les mettre dans une sorte d'inconfort qui crée un peu de vérité de temps en temps. Donc, on est toujours là à leur parler, un derrière l'autre, un derrière l'autre. Comme ça, à un moment donné, ils vont avoir même des infos contradictoires, mais il va sortir quelque chose de vrai. Donc, on aime bien... Enfin, il y en a toujours un qui est sur un acteur et un qui est sur l'autre et vice-versa. Mais tu vois, nous, pour le documentaire, on a interviewé des acteurs qui ont tourné avec vous, des collaborateurs à vous, des gens qui vous ont rencontrés. Les seuls qui nous ont dit que vous étiez différents, c'est vous deux. Tout le monde nous a dit, ils sont pareils. Et c'est seulement vous qui nous avez dit, non, 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 pareil. On a un très bon recul, Ambre, t'as vu, par rapport à nous-mêmes. Mais là, un look est déjà différent. Les lunettes, c'est pas mal pour vous différencier. C'est vrai, c'est vrai. Qui est le moins chiant ? Oh la vache. Non, franchement, honnêtement... Il faut choisir, là aussi. Non, 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 je... Non, je pense qu'encore une fois... Non, je ne peux pas choisir. C'est très indiqué parce que ça, c'est... Non, non, ils ne sont pas les personnes pénibles. Ils commencent toutes ses réponses par non, non, moi, je dis ça, je voudrais... Est-ce que c'est moi aussi, ça ? Non, je ne sais pas. Alors, Pio, quand vous intégrez le groupe de militants écolos, vous l'intégrez vraiment, je veux dire. Ce sont de vrais militants avec lesquels vous avez tourné. Mais vous les avez trouvés où ? Ben, et c'est eux qui nous ont accueillis pour qu'on puisse écrire justement ces scènes. Il fallait s'immerger, il fallait connaître un peu ce monde-là. Et c'est Extinction Rebellion, un mouvement qui nous a accueillis, avec qui on a fait des actions. Et puis, à un moment, comme ils nous ont bien accueilli, on leur a dit, mais si vous voulez, venez aussi tourner dans le film. Peut-être vous aurez peut-être... Voilà, ce sera un mélange avec les acteurs, encore une fois, cette recherche de vérité dont parle Olivier. Et ils sont venus. Et c'est ça qui est sympa. Et ils vous ont un peu changé, Pio ? Oui, je pense que... Je suis une personne sensible et sensée, en fait. Je pense que le fait de travailler comme ça pendant 10 semaines avec des activistes écologistes, ça me fait que je me questionne, en fait, aussi sur mon rapport à la consommation. Parce que je suis... Oui, c'est la consommation de viande. Non, pas que, non, parce que je pense que c'est d'une manière générale. Je pense aux achats compulsifs et tout. Enfin, je pense que c'est un... Je suis un humain, en fait, comme tout le monde, en fait. J'ai le droit de... Enfin, je me pose plein de questions. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait écho en moi à des trucs très intimes, très forts, quoi. Je pense, oui. Vous êtes devenu plus responsable ? Un peu, un peu... Oui, j'espère, j'espère. En tout cas, je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'aller dans le bon sens, oui. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non, non. Bravo, bravo. Chaque militant porte un surnom un peu mignon. Il y a cactus, il y a quinoa, il y a antilope. Vous, c'est poussin. Jonathan Cohen, c'est l'exo, mais c'est provisoire, dit-on toujours. Et vous, ce serait quoi, vos surnoms, par exemple, Soufia ? Le surnom écolo ? Un surnom écolo ? Oui. Il faut que ce soit mignon. Ah, alors, pas facile. Oui, oui. Oui, pas facile. Cactus, c'est pris. Je peux passer mon tour et après, je reviens. Cactus, c'est pris. Cactus, j'aurais dit cactus, oui. Chardon. Chardon, d'accord, oui, c'est pas si mignon, mais OK. C'est joli, mais ça pique. Et vous, ce serait quoi ? Non, nous, on n'a pas la bonne... Si, t'en avais un, toi. Oui, c'était Pablo Mira. Non, mais... C'est bien Pablo Mira. Comme surnom, c'est pas mal. Non, mais ça a un côté un peu piquant, là. Il y a un truc dans ce que tu cherches. Alors, Ant, ce soir, on passe toute la soirée avec eux. Pourquoi il fallait une soirée spéciale, Antoine ? Déjà, parce que consacrer une soirée entière à la comédie, c'est toujours une bonne idée, même en ce moment, peut-être surtout en ce moment. Et aussi parce qu'une soirée entière, en fait, c'est pas de trop pour examiner toute votre filmographie. Votre nouveau film, c'est une nouvelle pièce qui s'ajoute à un ensemble que vous avez construit, un ensemble qui a une place à part dans le cinéma français d'aujourd'hui et qui utilise la comédie pour faire découvrir au grand public des réalités parfois très sérieuses. Votre cinéma, c'est un cinéma des gens qui parlent à la fois à tout le monde et de tout le monde. Et ça, ça mérite bien une soirée spéciale qui commence immédiatement après Quotidien, sans pub entre les deux, à peine le temps de cligner des yeux. Et hop, ce soir, dans un documentaire réalisé par Élise Le Bivic, on fait un tour de piste de votre cinéma. On a pu discuter, c'était une chance, avec Eya Idara, Reda Kateb, Hélène Vincent ou encore Omar Sy, que vous avez bien sûr contribué à révéler. Moi, j'ai le souvenir de deux mecs qui sont venus me voir un jour, il y a longtemps maintenant. Et moi, j'étais hyper gêné parce que, bon, on commençait à peine à faire de la télévision. Et là, je veux mettre les choses au clair. Je dis au mec, non, attendez, moi, en fait, je suis pas du tout à clair, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a une méprise là. Et ils me disent, non, mais nous, on n'est pas réalisateurs, donc on y va, quoi. On s'est plongé dans vos tournages, on a maté des heures de making-of remplies de fous rires, d'intouchables, du sens de la fête, où de nos jours heureux, on découvre des coulisses de scène cul. Ça va partir, tu te conviens jusqu'au dernier moment. Écoute, tu le sauces assis. T'es un petit con, quoi, casse-couille, hein, qui me pète les burles. T'es ton culé de merde qui tient ça toute la journée. Voilà ce que t'es. T'es con. Merde, merde. Conne, aïe. Et on rend hommage à la mémoire de l'immense, l'immense Jean-Pierre Bacry. Puis on a aussi essayé de définir votre approche du cinéma, votre méthode. Parce que dans vos films, il y a un équilibre qui n'est pas évident du tout. À la fois, arriver à faire rire avec les différences entre les gens, différences d'âge, de milieu, d'origine, mais sans tomber dans la caricature. Et pour ça, vous en parliez, vous avez une obsession de réalisme, de justesse. Vous nous avez expliqué que vous faites des recherches pendant des mois en immersion avec les gens dont vous parlez dans vos films. Pour Hors Normes, par exemple, vous avez passé des mois avec les éducateurs et les enfants autistes de l'association Le Silence des Justes, qu'on a rencontré. Deux éducateurs qui sont, par ailleurs, respectivement, juifs et musulmans, et qui font vivre une association cosmopolite, où on croise toutes les religions sans que ce soit jamais une donnée. Cette image aussi, elle est mise en lumière dans votre film. Parce que ce qu'on montre dans le documentaire, c'est que vos films ont un impact à la fois sur ceux qui les voient et sur ceux qui les font. Si on prend Hors Normes, par exemple, les conséquences de ce film, c'est des millions de spectateurs qui ont changé de regard sur l'autisme. C'est aussi deux personnes qui n'avaient jamais fait de cinéma. Brian Mialundama, jeune rappeur de 17 ans, que vous repérez sur YouTube et qui est aujourd'hui acteur. Et Benjamin Le Sueur, un jeune autiste à qui vous donnez un des rôles principaux du film et qui va finir nommé au César et invité au Festival de Cannes, des images incroyables dans lesquelles on s'est plongé. Il y a encore plein d'autres choses, mais je voulais finir sur un point qui prend une résonance particulière en ce moment. Dans tous vos films, que ce soit des choses sérieuses comme les militants écolos ou les travailleurs sans papier, ou des choses moins sérieuses comme une colonie de vacances ou une entreprise qui organise des mariages, en fait, vous traitez toujours d'une même chose qui est le vivre ensemble. Des gens qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre à se connaître, à rigoler et à cohabiter. C'est ça aussi qu'on va raconter dans le documentaire qu'on diffuse juste après l'émission, sans pub. Et ça fait du bien à voir en ce moment. Merci, en moi. Sur comment vous parlez des écolos, les militants, vous les filmez, ce que disait En moi, avec respect et en même temps avec ironie. L'humour n'est pas forcément dans l'ADN d'extinction rébellion. Comment ils l'ont pris ? Très bien. Ils l'ont pris très bien. Et d'ailleurs, ce sont les premiers à qui on a montré le film. Les gens qui ont participé au film. Il y avait d'autres mouvements, mais celui-là, c'était vraiment le mouvement principal. Et ils nous ont dit, vous auriez pu encore plus nous charger. Ah oui ? Oui, parce qu'il y a, comme Ambr le disait très bien, l'humour, c'est le chemin le plus court entre un homme et un autre. Et donc, quand ça se passe avec bienveillance et puis surtout avec Eric, on a un petit luxe, c'est le temps. C'est qu'on a passé du temps avec eux. Donc l'approche s'est faite petit à petit. Et à aucun moment, il était question de se moquer ou de rire contre. Mais c'est vrai qu'on a... C'est un miroir, ce film, c'est un miroir de nous-mêmes, en fait. On rigole de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on s'est bien amusés avec eux. Et ils se sont beaucoup marrés en voyant le film. Je vais répéter la citation de Billy Wilder de tout à l'heure. Quand ça va mal, faites une comédie. Est-ce que ça s'applique vraiment à toutes les situations ? Je pense bien sûr à la situation dramatique dont on a parlé depuis le début de l'émission. Ça s'applique, oui. Là, en l'occurrence, c'est plus la sortie du film parce que ça va mal aujourd'hui. Par contre, ça a du sens de continuer. On a commencé la promo au mois de mai. On a fait 133 villes, 170 projections. Et on ne regrette pas une seule seconde tous ces moments de partage, de dialogue, de discussion avec le public. Et honnêtement, ça peut paraître dérisoire dans un moment comme ça. Mais peut-être que ce sera une bulle un peu de légèreté au milieu de ce chaos. Et comment vous pensez ça ? Comment vous vivez ça en ce moment ? On est choqués, abattus, effrayés, inquiets, préoccupés. Il y a plusieurs adjectifs comme ça. C'est vrai que ça nous a abasourdis. Dès le 7 octobre, on a été choqués par toutes les images qu'on a vues. Même les mots, ils perdent leur sens face à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on découvre. Et on est très, très préoccupés. C'est vraiment... Moi, je dois dire, je me suis particulièrement retrouvé dans ce qu'a dit Sophia sur le fait de ne pas toujours être clivé pour dire justement qu'on soutient quelque chose et pas autre chose. Par contre, je suis aussi très marqué par le fait de dire qu'il y a eu du mal à nommer les choses au départ et que pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Il fallait les nommer. Il y avait quelque chose d'assez sidérant, presque. Les images qui ont circulé et les nouvelles qui sont arrivées nous ont mis dans un état complexe, vraiment. Il fallait les nommer. Il ne fallait pas d'ambiguïté. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Il faut le répéter. Exactement. Si vous voulez aussi nommer quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Enfin, c'est vrai que le 7 automne, ça me met dans un endroit assez vertigineux. Après, mon endroit de réponse, c'est mon travail aussi. C'est ce que j'essaie de fabriquer, ce qu'on essaie de fabriquer en tant qu'artiste. Je pense que c'est un endroit aussi où la parole, justement, elle a du sens. Et je pense que c'est... C'est nos armes. Oui, c'est ça. Notre salarme, c'est contre l'obsurantisme. C'est ça. Je pense que c'est fabriquer des films et c'est de fabriquer de l'humilité. Et du lien. Du lien. On marque une pause. On écoutera la playlist du film aussi, juste après le petit film, il dit papa.